bonjour à tous et bienvenue dans la découverte de ce nouvel exercice qui est sorti en début d'année sur roger qui s'appelle se préparer à sortir donc ici on va voir le niveau 1 alors qui est presque terminé on va dire dans les grandes lignes il y aura quelques petites modifications qui vont encore être apportées mais voilà on voulait vous le présenter aujourd'hui alors cet exercice il est très simple on va venir chercher notre collègue et tout simplement on va l'aider à se préparer avant de partir au travail c'est parti donc ici notre notre collègue on passe le prendre comme d'habitude mais il n'est pas prêt donc on va devoir lui laisser le temps de se préparer avant de partir donc on va avoir quatre minutes pour l'aider à gérer le reste le temps que notre café se prépare donc on va avoir quatre minutes pour l'aider à gérer le reste le temps que notre café se prépare donc on va avoir toute une liste de choses à faire donc il va falloir s'en rappeler donc faire appel à notre mémoire épisodique mais surtout et aussi notre mémoire prospective nos capacités de planification et d'organisation spatiale pour pouvoir aussi correctement se repérer et mettre en place les bonnes stratégies pour être le plus efficace possible thermostat à 15 degrés avant de partir les clés les papiers en évidence sur le tableau de l'entrée donc on a du quoi on a du ou on a du conditionnel ok il ya beaucoup de choses à retenir mais en tout cas on va avoir beaucoup d'éléments dans l'environnement qui vont nous faciliter aussi cette découverte alors moi j'ai pas mis mon casque je n'aurai pas les bouts déjà ici comment ça va se passer je viens de voir le portefeuille très vite j'y pense alors je fais une observation je cherche un tout petit peu où sont les clés s'il ya le portefeuille voilà je les vois ici donc là ce que je viens de faire ici c'est que je viens tout simplement regrouper les informations que je cherche déjà pour pouvoir on va tout simplement aller gérer tout de suite en fonction des indices que j'ai dans l'environnement ça c'est extrêmement important à comprendre par rapport à son patient de se dire bah tiens voilà on a vu un objet il le traite tout de suite pour se l'enlever entre guillemets de la tête ok le clé clé les portefeuilles deux sur deux c'est bon alors il m'a parlé du courrier ça tombe bien je suis devant la porte je dois en profiter je vais aller prendre le courrier voilà ok le courrier est ici très bien alors surtout c'est bien fermer les portes alors j'en profite pour mettre le thermostat à 15 degrés parfait voilà donc là je me souviens ce qu'il m'a dit je me suis projeté je me suis organisé je n'ai pas encore en moi même choisi les bonnes étapes à mettre en place mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là je vais gérer le courrier donc normalement le courrier on le poserait dans le bureau regardez ça on va pas aller trop loin voilà parfait j'ai mon indice ici très bien le courrier c'est bon il reste encore pas mal de choses à faire donc il faut que je me remémore qu'est ce qu'il me reste à faire c'est possible de l'écrire pour le patient c'est pas un problème en soi l'objectif c'est surtout de voir un peu comment quelle stratégie il met en place donc moi c'est plutôt une stratégie de j'essaie d'optimiser mon temps là par exemple qu'est-ce que j'aurais pu faire pour gagner du temps c'est fermer cette porte en fait parce qu'après je vais devoir rechercher dans toute la maison les portes que j'ai laissées ouvertes et celle-ci je dois la fermer pour le chien voilà donc là je vais m'occuper des cartons et on va en profiter pour passer à la buanderie donc là voilà ça me permet vraiment de voir comment mon patient va s'organiser etc je ferai certainement un niveau encore plus petit parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être gérées donc ici je vais m'occuper des cartons je ne sais pas bon c'est pas validé donc à mon avis il va encore en rester j'ai refermé derrière moi oui un autre carton ici ça tombe bien hop là parfait les cartons c'est bon je vais fermer la porte et en profiter pour regarder dans la machine alors la machine c'est conditionné c'est à dire que s'il n'y avait pas eu de linge je n'aurais pas dû la relancer mais ici voilà il y a du linge donc tout simplement je la lance le sèche-linge c'est ok donc le thermostat c'est bon les clés le portefeuille c'est bon les portes ici c'est bon le sèche-linge les cartons le courrier c'est bon alors qu'est-ce qu'il me restait à faire peut-être mon café je pense que je vais pouvoir l'éteindre le café c'est good on va voir si tout est bon parfait tout est bon j'ai donc rempli dans le temps imparti les tâches que je devais faire donc je vais vite poser mon café et on va y aller voilà donc vous pouvez retrouver cet exercice depuis la plateforme Roger voilà et donc il va y avoir au fur et à mesure des semaines un niveau 2 un niveau 3 un niveau 4 un niveau 5 avec plus de choses plus de choses conditionnées peut-être liées à des événements mais vous aurez aussi d'autres moins d'indices et beaucoup moins d'aide dans les prochains exercices voilà à très bientôt